... Je ne sais pas ce que dit la commission des données personnelles, à part du moment où on n'a pas encore... Moi, j'ai lu ça comme vous dans la presse, mais je n'ai pas encore reçu de notification de cela. Mais peut-être qu'effectivement, ils ont fait cette récrimination et quand on va la recevoir, on va leur répondre et peut-être qu'ils vont aussi vous transmettre la réponse. Mais je peux quand même vous dire ce qui se passe. Lorsque les candidats s'inscrivent, ils nous donnent leur numéro de téléphone. Et par le passé, ces numéros ont été utilisés pour leur donner des résultats ou pour leur donner des informations. Quand vous envoyez un SMS, je ne pense pas que vous violez les données personnelles de quelqu'un. Parce qu'envoyer un SMS, c'est que vous, vous êtes le destinataire, c'est vous qui écrivez le SMS, et le récepteur aussi reçoit le SMS. Entre-temps, je ne sais pas où est-ce que ces données personnelles vont passer pour aller chez quelqu'un d'autre. Donc je ne pense pas que le SMS soit une violation des données personnelles. Ce qui peut-être, je ne sais pas ce qui est contenu dans cette lettre, c'est peut-être le moyen que nous avons utilisé pour récupérer les numéros de téléphone. Nous avons mis un formulaire où nous avons demandé aux élèves de mettre à jour leur numéro de téléphone. Comme je vous l'ai dit, nous avons déjà les numéros, mais nous voulions une mise à jour. Parce que nous, tout ce que nous faisons, on le prépare à l'avance. Et donc, nous avons, dans un premier temps, regardé la configuration des numéros qui nous sont donnés. Il y en a beaucoup qui sont des numéros fixes. Vous ne pouvez pas envoyer de SMS là-bas. Les autres qui sont des numéros de portable, il y en a beaucoup parmi eux. Si vous vous appelez, vous tombez sur quelqu'un qui n'est même pas dans la même localité que l'élève ou le candidat qu'on serve. Donc nous nous sommes dit que peut-être, les gens ne savaient pas que ces numéros allaient être utilisés pendant l'examen. Donc il faut leur demander, disons, de mettre à jour leur contact téléphonique. Sous-titrage Société Radio-Canada